Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal définitif est de 5500 morts et 7000 blessés. Et il plaide en faveur d'un nouvel ordre économique international. Le groupe des 77 plus la Chine, formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, se réunit ce vendredi en sommet à l'Avane. Journée nationale de l'imam ce 15 septembre. Les festivités officielles auront lieu à Rardaya. En sport, trois boxeuses algériennes, Iman Khalif, Hadjila Khalif et Romay Sabo Alam, qualifiées aux Jeux Olympiques de Paris. En attendant, les trois finales chez les Messieurs ce vendredi. Du football, l'usma d'Alger joue à 19h la Supercoupe d'Afrique face au Royale d'Egypte. Et c'est parti pour une nouvelle saison. Le championnat de Ligue 1 débute aujourd'hui avec trois matchs au programme. Bonjour à tous. Le président vénézuélien a effectué hier soir une escale technique à Alger, accueillie à l'aéroport Rouen-Ibou-Médienne par le Premier ministre Ayman Abdel-Rahman. Nicolas Maduro est arrivé en provenance de Chine. Le président du conseil de la Chouara du sultanat de Amman en visite en Algérie depuis hier, Cheikh Khalid Ben Khalil Ben Hillel Ben Nasr Al-Mouadi, a été accueilli à l'aéroport international d'Alger par le président de la peine, Bahim Bourali. Les deux hommes ont échangé sur l'importance de cette visite et les relations bilatérales fraternelles solides liant les deux pays. Travail, justice et habitat, trois secteurs passés au peigne fin par l'exécutif hier lors de la réunion du gouvernement, la première de la rentrée sociale. Nasser Améjadel. Le gouvernement a ainsi examiné un projet de décret exécutif visant la simplification des procédures administratives au profit des entreprises de réalisation dans le secteur de l'habitat. Ce projet prévoit notamment l'introduction de la numérisation des procédures de traitement des dossiers de demande d'obtention du certificat de qualification et de classification professionnelle et leur délivrance, la simplification et l'allègement des procédures administratives et la réduction des délais. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi relative à la lutte contre le faux et l'usage de faux présenté par le ministre de la Justice garde des Sceaux. Ce texte vise à faire face à ce genre d'infractions dans toutes ses formes, notamment la falsification de documents officiels, publics et commerciaux, l'usurpation d'identité d'autrui et l'obtention indûment des avantages, des subventions et aides publiques ainsi que des exonérations financières et fiscales. Autre secteur sur la table de l'exécutif, celui du travail. Cinq projets de décret exécutif passés en revue. Il s'agit des projets de décret exécutif fixants, entre autres la liste des secteurs d'activité et des postes de travail qui nécessitent la mise en œuvre d'un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires. Le document porte aussi sur la composition, les modalités qui désignent les membres de la Commission nationale et de la Commission de Willa et d'arbitrage en cas de conflits collectifs de travail, leur organisation et leur fonctionnement. Le ministre du Commerce en visite de travail, ce nombre dit en Tunisie, Taïb Zitouni, co-présidera avec son homologue tunisienne la cinquième session de la Commission mixte algéro-tunisienne de suivi des échanges commerciaux. Les secours arrivent doucement dans la ville de Danao, Libye meurtrie par les inondations. Le bilan non définitif est de 5500 morts, 7000 blessés, des milliers de disparus et de déplacés. Les équipes de la protection civile algérienne sont à pied d'œuvre sur les lieux de la catastrophe où elles ont réussi à retirer hier 5 corps sans vide et des cambres. Et face à l'ampleur des dégâts, l'ONU a lancé un premier appel à des fonds de plus de 71 millions de dollars pour aider quelques 250 000 personnes les plus touchées par ces inondations. Et selon le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, 884 000 personnes seront dans le besoin au cours des trois prochains mois. Cuba accueille ce vendredi et pour deux jours un sommet extraordinaire du groupe des 77 plus la Chine, groupe formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, avec pour objectif la promotion d'un ordre international moins injuste. Il y aura sur place une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le groupe entend obtenir un engagement en faveur du multilatéralisme, de la coopération et du développement, un objectif qui suppose une unification des positions. C'est ce que dit Serge Nicolanzi, enseignant, chercheur à l'Institut panafricain de Logano. Il répond à Amal Asip. Le monde est actuel, on est en train de rebattre les quatre et de remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, la Chine, les pays africains, l'Asie et les latino-américains se réunissent dans le but de coordonner leurs efforts en vue de l'émergence d'un bloc, d'un bloc sud plus solidaire et capable de parler d'égal à égal avec le bloc occidental. Vous savez, ce qui est injuste dans le monde d'aujourd'hui, c'est un bloc occidental qui pense que l'égalité n'est pas possible entre eux et le reste du monde. Si les pays du sud ne se regroupent pas et qu'ils n'engagent pas une épreuve de force en vue de quitter les relations injustes qu'il y a entre le nord et le sud, rien n'avancera. Et hommage des travaux de feu fonds mais le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Bidalian, en sa qualité de représentant du chef de l'État, s'est entretenu hier avec le ministre de l'Enseignement supérieur, cubain, sur les moyens pour le renforcement des relations bilatérales et de la coopération dans la formation, la recherche scientifique, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et la technologie. Le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève a affirmé que le conflit du Sahara occidental pourrait se compliquer davantage en raison des erreurs historiques de l'Espagne qui ne cessent de soutenir les visées expansionnistes du Maroc, intervenant lors des travaux d'une conférence de haut niveau organisée par le conseil onusien des droits de l'homme. Obi Boucheraya a tenu à mettre l'accent sur la dangerosité du revirement de la position espagnole compte tenu de la situation de Madrid et sa relation avec le conflit en tant que puissance s'administrant du territoire, estimant que ce revirement est une violation flagrante de la souveraineté du peuple sahraoui et du statut juridique du Sahara occidental. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Red, poursuit l'installation des nouveaux walis qui prennent leur nouvelle fonction suite au mouvement décidé par le chef de l'État. Abdelkader Benjima a été installé hier à la tête de la wilayade. Insalah et le ministre de l'Intérieur sont revenus à l'occasion sur les tâches qui attendent le nouveau walis, notamment la rentrée scolaire. On écoute Brahim Red. Concernant la rentrée scolaire pour l'année 2023, l'État n'a épargné aucun effort pour assurer une rentrée scolaire sécurisée réussie à un point sur lequel a assisté le président de la République lors du dernier Conseil des ministres. J'appelle tous les responsables locaux à ce qu'ils appliquent toutes les instructions et les orientations du président, surtout ce qui concerne d'assurer un climat sain pour assurer une scolarité exemplaire. Tout le monde connaît l'importance qu'accorde le président de la République aux citoyens, mais surtout aux catégories vulnérables dans l'enfance. Il faut assurer une bonne scolarité et faciliter une réussite académique, mais tout cela ne sera acquis, sauf si on assure de bonnes conditions pour la famille, de l'éducation. On doit travailler ensemble pour permettre à l'élève de constater des changements dès la rentrée. Et de son côté, le ministre des Finances, l'Aziz Fayda, procédé hier à l'installation d'Abdelhafid Barouch dans ses nouvelles fonctions de directeur général des douanes algériennes en remplacement de Nurdine Khaldi. C'est la journée nationale de l'imam ce vendredi 15 septembre, une journée instituée par le président de la République en reconnaissance de la place qu'occupe l'imam dans la société et son rôle dans la consolidation et défendement du référent religieux et la promotion de l'identité nationale. L'imam, de par son rôle, est tenu de prêcher les valeurs de l'islam et du patriotisme dans un esprit de tolérance. C'est ce que dit Hajsa Lahbiyi, ex-membre du cercle d'Aziz Bah, Abni Ezgen, au micro de notre correspondant Mahfoud Karkar. L'imam doit être toujours à la page. Tous les prêches vont se baser pas sur le halal et le haram. Notre communauté a besoin de ces valeurs de ne pas perdre les repères de notre civilisation, de notre existence et de notre mission sur terre en tant que musulman. Il doit être quelqu'un de formé, quelqu'un qui prêche. La tolérance, la bonne parole, il doit avoir un style non-violent. Même nos prêches doivent être non-violents. Donc, on doit former nos imams, bien sûr, quelqu'un qui récite bien le Coran et le fer, etc. Et en plus, comment prêcher. Ça, c'est très, très important. L'imam a également joué un rôle durant la guerre de libération. C'est ce que dit Kamal Shiket, membre fondateur de la Ligue des Ulama des pays du Sahel. Il est contacté par Soraya Oslèm. L'imam a une journée. J'espère tout simplement qu'avec cette journée de l'imam, il y aura aussi la considération de l'imam. Nous avons des exemples, des imams comme Sheikh Mohammed Sanon, des imams comme Sheikh Mohammed Salah Soudir, qui sont devenus des icônes même de la Révolution. Et l'imam a joué aussi un rôle très, très important durant la décennie noire. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Ils ont défendu ce qu'il y avait à défendre à leur corps défendant. Donc, il faudrait juste permettre à l'imam ou lui faciliter la tâche de sorte à ce qu'il mène sa mission comme il se devrait. Et les festivités officiels auront lieu à Hardaya ce vendredi. Des poursuites judiciaires ont été engagées par la Direction de l'Environnement et des Énergies Renouvelables de Blida contre une entreprise étrangère pour atteinte à l'environnement et à la santé publique en déversant des sacs de déchets spéciaux et dangereux dans la nature à Chifa et à Norumana à proximité de terres agricoles et de voies publiques annonce la Direction de l'Institut National de Criminologie de Zeralda qui a analysé la poudre de couleur noire dont 30 sacs de grande taille a révélé qu'elle est composée de plusieurs minéraux dont le fer, le calcium, le potassium, l'arsenic et le plomb des substances toxiques constituant un réel danger pour la santé du citoyen. Les cours du pétrole ont encore grimpé hier au plus haut niveau depuis novembre toujours poussés par les craintes d'une insuffisance de l'offre face à une demande d'or noir qui ne faiblit pas avec désormais en vue le seuil psychologique des 100 dollars le baril. Le prix du baril de Brent a clôturé à 93 dollars 70 cents. En boxe, tournois africains qualificatifs aux Jeux olympiques Iman Khalif Hadjila Khalif et Romay Sabo Alam sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris en attendant les finales chez les messieurs celles de Jugarta Aitbaqa Mohamed Hombri et Mourad Kadi les finales auront lieu aujourd'hui à partir de 13h. Il y aura du football avec la Supercoupe d'Afrique et l'Usma d'Alger joue face à l'Elie d'Egypte coup d'envoi de la rencontre à 19h en Arabie saoudite et puis c'est parti pour le championnat de Ligue 1 aujourd'hui la première partie est programmée ce vendredi trois matchs au programme USM French en temps de Sétif à 16h M.M.C. El Bayed C.S. Constantine toujours à 16h et à 19h il y aura un derby de l'Ouest entre l'Aïsouchelef et le MC on termine avec de la musique la salle Ibn Khaldoun où se produira en concert ce soir à 18h le chanteur andalou et algirois Mohamed Yassine Salim Rahimi l'a rencontré bonjour Mohamed Yassine c'est à travers la musique andalou ce que vous allez nous faire voyager avec l'établissement Arréculture il s'agit d'un concert vous avez concocté par le Muzon alors le concert aura lieu à 18h à la salle Ibn Khaldoun et c'est bon je suis un habitué de cette salle et donc ça sera comme d'habitude je vais présenter plusieurs styles musicaux l'andalou elle est dérivée de l'andalou c'est à dire je fais de l'andalou je fais du haouzi du arobi et de la variété algéroise et algérienne aussi mais dans les concerts je fais beaucoup plus ce qui est algérois parlez-moi de votre formation de votre background en termes d'andalou alors j'ai un diplôme du conservatoire d'Alger je suis licencié en musicologie ma formation première c'est l'andalou bien sûr mais je n'ai pas qu'une seule corde à mon arc comme on dit avez-vous des productions personnelles au-delà des standards andalou classiques qu'on connaît de composition j'en ai dans le style pas dans l'andalou c'est à dire je n'ai pas composé de nuba comme certains l'ont fait mais j'ai composé dans d'autres styles c'est à dire des styles dérivés la chansonnette algéroise disons j'ai déjà fait ça qu'est-ce qui attend le public justement de la salle dans votre concert alors il y aura une première partie qui sera consacrée à l'andalou c'est à dire ça sera typiquement de l'andalou une deuxième partie qui sera haouzi et la troisième ça sera variété ça sera plus léger pour conclure qu'est-ce que vous dites à vos admirateurs ceux qui voudraient bien venir vous écouter j'espère qu'ils seront nombreux et il y aura plein de nouvelles chansons de nouvelles interprétations et j'espère qu'ils seront très nombreux bonjour le canal est programmé à 18h à la salle c'est la fin de ce journal la météo Fatima Sher juste après matin sport c'est la fin de ce journal c'est la fin de ce journal c'est la fin de ce journal qui vont augmenter aujourd'hui il fera 38 degrés dans la capitale Tiziouzo et Tindouf prévoyez 35 degrés à Constantinébni Abbas 31 degrés à Bouéras Aïda et Béchar il fera 37 degrés à Galmat Tlemcen et Inaménas 34 du côté de Béjaïa il fera 32 degrés à Oumoulbouaghi et Mostaganem un peu plus doux du côté d'Oran et de Tissimsilt où il fera 29 degrés 33 pour Hannaba 31 degrés à Sidibel Abbas et on termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la wilaya de Djidjel où le soleil se couchera à 18h45 avec un taux d'humidité atteignant les 46% c'est la fin de ce bulletin météo merci de nous prêter attention sur LG chaîne 3